Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversalist 4 avec Damned ! Salut Damned ! Salut les gens ! Et on est toujours dans tes Pudding & Camembert et on récupérait un peu du bordel, je crois qu'on peut dire ça. Ah oui, surtout chez moi, je n'en peux plus, je croule sous la surexpansion. Moi c'est pareil, j'ai une, deux, trois, quatre personnes qui sont en train de gueuler grave. Et puis chez toi, quand je descends, ça commence juste à monter. Mais putain, indépendantiste de France, 30 KO troupes ! Ouais, c'est le début mais... Bah du coup mon armée qui est en train de se pointer, je pense que je vais la laisser chez toi. Au moins pour faciliter un peu le truc. Donc moi j'avais mes bateaux là, qui avaient arrêté de bouger quand j'ai sauvegardé. Donc je suis en train de les ramener aussi. Comme on me l'a signalé, il faudrait que je fasse une deuxième flotte pour avoir une petite flotte dans les colonies. Ça serait quand même vachement plus souple. Putain mais je n'avais pas vu, il y avait des Français qui étaient en train de m'assiéger dans le Nouveau Monde. Oh c'est trop mignon ! Trop mignon ! Ils assiégeaient la Louisiane, mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils ont des colonies ? 4000 Français ? J'ai vu qu'ils avaient une colonie là, mais ils ne sont quand même pas venus d'ici. Bah peut-être. Étrange. Mais bon, admettons. De toute façon la France, je pense que... C'est de l'ordre de bientôt du souvenir. Effectivement. Je la verrais bien tomber vassal de l'Espagne d'ailleurs. Bah ouais, maintenant qu'ils gèrent ça. On avait deux techs à prendre, mais on a 8% de pénalité dues aux institutions. Après, est-ce que c'est bien grave ? Je m'interroge. Oh putain, oui c'est vrai qu'il y a des institutions. Sachant que pour l'instant, l'institution, c'est pas ça encore. Est-ce que c'est bientôt ? Oh c'est bientôt. Ouais, mais elle met du temps à arriver quand même. Disons que c'est bientôt à Londres quoi. Mais derrière, voilà quoi. Oui, à Londres ça y est, bientôt quand même, c'est vrai. Là, il y avait là où ça avançait aussi pas mal à Lothian. C'est tout naze. Ouais, bah je pense qu'on va prendre ces techs là, parce que perdre les 7% d'innovation, ça fait quand même chier. Et 8% ça va, ça fait avec le moins 5, ça reste correct. Allez, on va prendre les deux techs. Voilà. Hop. Hop. On va pouvoir améliorer nos bateaux dès qu'on aura éventuellement les sous. Il y avait les bourgeois qui gueulaient, parce que je leur avais viré leur monopole à ces cons. Qui faisaient chier. Ça leur apprendra. Bah écoute, si t'es ok, j'enlève la pause. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Alors, il fallait que j'envoie quelqu'un s'occuper des alliés aussi, parce que ça gueulait un peu. On va refaire un mariage royal avec l'Autriche, parce qu'il commence vraiment à pu m'aimer. Il faudrait éviter que ça pète si possible, tant pis. Alors, on a une suggestion. Tiens. La Ligue Protestante. Ah oui, donc on avait de la coalition, ça c'est pas un problème. On avait éventuellement une suggestion de faire rentrer la Normandie dans le Saint-Empire. Alors, on va voir ce qui est possible. Tiens. Pourquoi ça me demande une pause ? Ah, Damned est à la traîne. Zut. Alors oui, Damned n'est pas en fibre aujourd'hui, donc on aura peut-être deux, trois lags. Je suis pas à la maison et... Ouais, j'ai peur que ça soit compliqué quand même. On va voir, mais... On va essayer la vitesse 3, puis ça s'est passé. Enfin, la vitesse 2, après tout. On a fait quelques épisodes. Oui. Portugal qui rejoint une Ligue religieuse. Ligue religieuse. Le Dortmund se prépare à nous déclarer la guerre. Ah, on se calme. Ah ok, alors du coup, coalition, là, ça pète. Le Dortmund se prépare à nous déclarer la guerre. Nous devons préparer nos défenses. Putain, nos trousses sont même pas encore revenus, quoi. La guerre s'annonce. Ouais, là, on a été vraiment comme des gorées. Faut dire ce qui est. Oui, faut dire ce qui est, oui, oui. Je pense qu'on peut difficilement dire le contraire. On pourrait prendre un conseiller ici, mais on va au moins attendre un peu que les thunes s'équilibrent. C'est au mascareigne. C'est ça, mascareigne. Il y a moins que ça soit cool, on va prendre. Trop peu de siège au Parlement, adiante. Je voulais mettre l'autre tienne au Parlement, non ? C'était pas ça ? Je crois que je l'ai déjà fait. Ouais, il y a déjà le siège au Parlement. Un petit, un petit, un petit, un petit tir hollandais. Tiens, Kildar. Non, Kildar, c'est déjà le cas. On va mettre, euh, Pâle. Pâle, c'est déjà le cas. Il y a sûrement une carte pour voir les sièges du Parlement. Kale, c'est déjà au Parlement, hein. Semble-t-il que oui. Allez, on va mettre Alster. C'est un truc à 10 de développement, quand même. Ça vaut le coup. Ok, ça c'est fait. Ça devra nous permettre d'équilibrer un peu la thune. Donc les bateaux, ils se réparent, tant bien qu'ils m'aiment. On va les laisser armer, parce que j'ai l'impression qu'on va bientôt en avoir fort besoin. Bon, on est bien au niveau réserve. On est quand même plutôt bien au niveau sous. On va envoyer quelqu'un s'occuper des pays outragés et dépendants de son lâcher l'affaire. Un lac mortel, mais oui, mais qu'on tourne le lac, mec. Franchement, je n'ai rien à foutre. J'aime bien ton colon qui expulse les minorités de Calais vers les Bahamas, quoi. Il ne fait pas semblant, hein, en expulsion, lui. Direction les Bahamas, allez, hop ! Ça va, il y a pire endroit pour être expulsé. Surtout quand tu viens de Calais, quoi. Voilà, les vies ouvertes de Calais apprécieront. Putain, le duet monte, là, il est en train d'attendre qu'il y ait un maximum de gens qui arrivent. Ah, bah non, finalement, c'est 30 qui nous déclarent la guerre. Ah, bon, ça y est. Alors, les Iroquois ne nous ont pas rejoints, l'Espagne ne nous a pas rejoints, et l'Autriche ne nous a pas rejoints. Et donc, c'est Trent qui nous déclare la guerre pour la coalition. Ok, très très bien. Personne ne nous a rejoints. Et le Portugal nous a rejoints ? Oui. Le Portugal nous a rejoints, c'est gentil, Portugal. L'Espagne était déjà en guerre contre les Cachakis et les Chimous, forcément, je comprends, c'était compliqué. Et forcément, l'Autriche ne se mouille pas. Bon, on va sortir les bateaux. On a 3 sur 3 commandants, truc autorisé. On a des emplois de guerre, c'est pas mal. Avec la situation du pays, c'est parfait. Bah, du coup, ils se démerderont pour... Pour... comment ? Ah, je peux t'assurer que je vais leur sortir quelques rébellions sous les fesses. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ils se démerderont pour gérer ça tout seuls. Alors, du coup, qui est en guerre contre nous ? Voyons un peu. En gros, le Saint-Empire, quoi. Rien de très très surprenant. Donc, l'objectif, c'est de gagner des batailles. N'est-ce pas ? Ouais, on va tâcher, hein. Je repasse en vitesse 2, peut-être. C'est pas long d'avoir trop de lag. Oui, pour le coup, ça va être parfait, ça. Alors, le pape est en guerre contre nous. On peut passer par l'Autriche, mais c'est tout. Bon, bah, go. Alors, toi, t'es disponible. Bah, tu vas revenir. Ah, donc, l'amélioration des relations avec... Les gens outragés, c'est mort. T'avances avec tes 23 000 troupes, comme ça, à la fraîche ? T'es motivé ? Ouais, regarde, il y a des partisans du prétendant partout et tout. C'est vrai qu'ils sont nombreux, les petits cons. Ouais, ça va assez vite, hein. On va aller se poser à Calais, sans trop de surprises. C'est quoi comme province Calais ? Ouais, c'est des prairies. Il y a quoi qui arrive, là ? Il y a 8 000, 6 000, 9 000, ça se fait, hein. Franchissement de Cour d'eau. Quoi ? Il y a pas de Cour d'eau, ici. Depuis l'Amiénois. Bah... Mais t'es pas à l'Amiénois, toi ? Bah, oui, je viens pas de l'Amiénois. Il y a pas un petit cours d'eau, on voit pas un petit bout qui rentre dans l'artésien, là ? Il y a un cours d'eau, bah... Ouais, non, je sais pas ce que c'est que cette tripe. Bah, du coup, on va plutôt aller intercepter les 8 000 qui sont là. C'est marqué, ouais. Un cours d'eau, c'est... Ah bah non, c'est par cette province de Valois, Amiénois, Bruges. Mais pas quelle ? Ouais, non, je sais pas ce qu'il fout. C'est pas grave. On va plutôt aller intercepter les 8 000 qui sont là, les autres sont locs. Donc, il y a le temps qu'ils fassent demi-tour. On va leur faire un peu mal. Est-ce qu'on pourrait pas avoir notre général un peu plus compétent, tant qu'à faire ? C'est vrai que le mien que j'ai, j'aimerais bien générer un autre. Tiens, je vais le faire. Hop, c'est parti. C'est beaucoup mieux quand même. Ici, on a 7 000 hommes, il faut qu'on fasse un peu attention quand même à ce qu'ils foutent. Et on va garder une armée pour gérer éventuellement les rebellions. Quelque chose me dit, je vais en avoir quelques-unes. Si c'est bon pour toi, j'enlève... C'est bon, tu peux y aller. Tu peux aller sur la Amiénois, justement, moi. Je vais commencer à envoyer des... Des petits réseaux d'espionnage à droite à gauche, histoire d'aider au siège. Bam ! Putain, on a un colis de traversée, mais c'est une blague. Fauter de ma gueule. Dis donc, ils sont nombreux, petit con. Arrive ! J'arrive ! Ah la vache ! Sauf qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et nous, là... Putain, les ventes à la con ! Ah, putain, il y a 31 000 hommes qui arrivent, ils ont un moral de merde. Mais ça risque de piquer un peu, ouais. Effectivement. Je vais peut-être pas venir avec mes 7 000 hommes, en fait. Il y aurait plus que ça, je te dirais. Ah oui, il y en a 31 000 qui arrivent ! Ah oui, bah non, c'est mort, en fait. Bah ouais, ouais, c'est ça, il y en a 31 000 qui arrivent, alors ils ont un moral de merde. Mais à mon avis, ça va jouer quand même. Ouais, non, mais c'est pas la peine. Je préfère fuir, désolé, mais je préfère qu'on garde les troupes, parce que là, c'est pas la peine. C'est foutu d'avance. Je vois pas comment on peut gagner avec 31 000, même s'ils ont un moral de merde. Ouais, d'accord. Ça puxe. Bon, je me doutais bien que c'était pas une bonne idée d'aller par là-bas. Ouais, ils aiment bien Calais, ouais. Je pensais pas qu'ils arriveraient aussi vite, en fait. Mais c'est vrai qu'avec tous les petits pays de merde qui traînent. Voilà, ouais, il y a du monde, c'est clair. Arrête-toi, là, toi. Une révolte ! Parfait, c'est ouf. Ah, c'est chez toi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il fout ? Ah oui, c'est le Portugal qui est arrivé. Je me disais, c'est quoi qui traverse, là, mais c'est le Portugal. Ah, mais du coup, on n'est plus alliés avec... Du coup, du coup, on n'est plus du tout alliés, on n'a plus d'alliés, en fait. Ça y est ? Bah oui, puisque l'Autriche et l'Espagne ont refusé de venir, on n'est plus alliés avec eux, ouais. Ah. Gloups. Mais, euh... Mais éventuellement, ça serait jouable quand on aura terminé la guerre. Allez, on va se regrouper, ici. Ouais, ça fait du bon, là, quand même, là. Ok. Ouais, il va falloir... Il va falloir y aller avec parcimonie. Euh, ouais. On a moyen d'avoir une vague estimation, là ? Non, toujours pas. On est en multi, donc on peut pas. Multi, ouais, tu peux pas. On était quand même 66 000 vs 64 000, hein. Bon, il y en avait 30 000 de plus qui arrivaient, donc voilà. C'est ça le problème. Sinon, c'était... Parce qu'on n'a presque pas intérêt à descendre au niveau du Portugal, ou alors le Portugal va monter, je sais pas. Alors, attends, je vais déjà essayer de faire en sorte que ça, ça pète pas. Et si je peux libérer 30 000 hommes ? J'ai envie de dire. Alors, c'est où que ça gueule ? Merde, c'est où ? Ah, c'est là. Allez, chute. Calmez-vous un peu. Euh, ouais, 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 en avant. C'est parti. On va récupérer le bateau 2 secondes pour pouvoir débarquer. J'ai oublié d'enlever la pause, excusez-moi. Bah, descendre, c'est là qu'il y a tout le monde, en fait. Après, on pourrait être portugale, mais... On va vite être enfermé, je pense. À mon avis, je pense que le portugais va ramasser au passage. Sauf s'il vient par le... intelligemment. Ouais, c'est pas mal déjà. Je sais pas ce qu'il va aller faire derrière. Bah, se regrouper avec nous, j'imagine. Bah, ce serait une bonne idée. Oh, putain. Une révolte. Ah, ils se sont quand même soulevés. Putain, vous êtes sérieux. Bah, ça. Allez, on va envoyer des troupes. Ils peuvent y aller à pied, là? Oh, putain. Oh, la vache. Ils vont arriver après la fin du monde, quoi. T'es mauvais, toi. T'es mauvais. Allez, c'est parti. On va foutre lui. Nos conquistadors, ils vont se calmer deux secondes. C'est pas grave. Alors, ici, par contre, les 27 000 hommes, ils vont aller s'occuper d'eux. Et vous, vous allez rester en couverture. Je vais remonter vers les 11 000 hommes, là, justement. Brandebourg a déclaré la guerre à l'Autriche. Ouais. Demande d'accès de la part de l'Autriche. Ce pays est en guerre contre Suède, Danemark, Ottoman, Danzig, Strasbourg, Ransom... Je n'ai pas regardé, mais ce ne serait pas la guerre de religion, là ? Guerre de la Ligue protestante, ouais. Guerre de la Ligue protestante, ouais. Oh, c'est bon, ça ! Elle tombe au bon moment, elle. Carrément, ouais. Bon, je vous laisse vous occuper des 11 000. Je pense que vous allez pouvoir gérer. Oh, il y a 12 000 caribail qui traversent. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Coucou. Ils sont très motivés. Pourquoi vous n'êtes pas reliés, vous, là ? Bougez-vous, le chion. Allez, on va choper ces 2 000, là. Non, mais vous êtes censé aller par là ? Ah, c'est quoi, ce bordel ? Ah, il y a du monde qui arrive, là. Ouh, il y a du monde qui arrive. Putain, ça va trop vite. On se détend. Toscan va avoir une pénalité de traversée. Ah, bah, l'autre, là, un magnifique stack wipe, juste là, à la Suisse. Fais donc. Moi, j'arrive pour t'aider, au Valois. Même si tu t'en débrouilles très bien, mais... Une petite gifle de plus, ça ne mange pas de pain. Allez, un petit stack wipe de la Suisse. Ça, c'est fait. On va pouvoir commencer à aller assurer des trucs. Traite commandant acquis, vitesse de renforcement. Parfait. Je vais les choper à briller. En plus, Caraïbas y va aussi. Le Portugal aussi. Allez, hop. On est en train de remporter pas mal de petites victoires intéressantes, là. Ah putain, il y a une rébellion qui est popée sur les pieds. Ah merde. Ça a fait chier. Hashtag tristesse. Je peux prendre une tech militaire. Ils sont tech 13, les gens ? Ah, du coup, la France est rentrée aussi en guerre contre... Ouais, bah oui, elle avait rejoint la Ligue protestante, ouais. Ah, on a des ennemis qui sont tech 13, quand même. C'est tout pour ça qu'ils nous font aussi mal. Le t'avantage, c'est qu'on n'est pas concernés, nous ? Bah, du coup, ouais. Alors, je sais pas comment ça marche, il y a des pays en guerre contre nous, et en même temps en guerre dans le truc, du coup, je sais pas... Ah bah, nous, on attaque ceux qui sont en guerre contre nous, et les autres... Oui, mais entre eux, je sais pas comment ça... Bon, du coup, on récupère... C'est marrant, j'ai combattu les mecs qui étaient en train d'assiéger la capitale, et du coup, je récupère leur siège à 42% avec des breches, quoi. Héhé, pas mal. Carrément. Bon, faut qu'on surveille un peu, parce que c'est le bordel. Là, il va y avoir un combat, là, c'est quoi ? Non, c'est pas nous, c'est... Le bourbonnet qui attaque des trucs. Ok, pas de soucis. Ouais, il m'a demandé l'accès militaire, je lui donnais, hein. Tant que c'est contre nos ennemis, il fait ce qu'il veut. Pourquoi faut que je fasse le tour, là ? Je vais aller là, moi. Ah bah là, la guerre européenne, elle est bien lancée, hein. Ah oui, là, je pense que si on regarde un peu... Donc là, on a tout ça qui est en guerre. Et si on prend l'Autriche... Bah, elle est en guerre contre quasiment la même chose que nous, en fait. Ça change... Ah ouais, non. Oh putain, oh la la la, oh la la la, oh la violence ! Elle est aux côtés de la Bohème, étrangement. Mais elle est en guerre contre tout le Danemark, la Suède, la Russie, les Ottomans... La France, la France, la France, hein, qui tente quand même de s'imposer sur le terrain. Alors, c'est qui qui nous a déclaré la guerre ? Tridentine, Tridentine, 30 T ou C ou 30, c'est où ce pays-là ? Oh, c'est hyper loin, putain, ça fait chier. On peut pas faire sortir des gens, là. Ah, c'est un bordel, franchement, là, ça va être un bordel sans nom. Alors, attends, j'ai les 13 colonies qui sont apparues. Euh, les 13 colonies. Comment on va créer les 13 colonies ? Comment on les appelle ? Hum, hum. On peut les appeler les 12 et demi pour les narguer, mais... Alors, Papillote m'avait demandé à avoir Terra Papillote. Donc, vu que j'ai pas pensé à renommer... Euh, Terra Papillote ou Terra Papillota ? Attends, j'ai noté ça. Je check en speed, pour voir que c'est en pause. Voilà, je suis un gros sac. Ah, t'as vu la claque que j'ai prise en arrivant sur les 7000 hommes qui étaient de trêve dans le Chartrain ? Ouais, bah c'était à fond au moral, hein. C'est ce que je te dis, il y en a qui sont avec 13, hein, donc... Ah ouais, mais alors quand même, quoi. Enfin, le nombre devrait pouvoir être un peu important, quand même. Alors, c'est où le Chartrain ? Ah ouais, contre 6000 hommes ! T'es sûr que t'étais pas déjà avec des maïfs ? Faudra regarder le replay. Mais normalement, non, que j'avais gagné des batailles... Bon, peut-être que j'en étais, j'étais peut-être pas à fond, t'as raison. Mais quand même, je devais pas être très bas. Bah ouais, ça pique, j'avoue. Mais bon. Ah putain, c'est 25 000 hommes... Oh là là, la tristesse. Alors, on a remporté ce siège. Bon, cela dit, je l'ai gagné, hein. Bah ouais, comme quoi, mine de rien, le moral, ça fait pas tout. Ouais, bah là, le nombre a fait aussi la différence. On va pas s'en plaindre. Alors, est-ce que je peux choper ces 4000 péons ? On voit pas ce qui se passe par là, c'est risqué. On l'a vu là, là, on va clairement perdre, je pense, ici. Attends, ils sont badass, les états pontificaux, hein. La compagnie des Suisses, là. Il pique un peu, il pique un peu. Ouais, non, il y a des renforts qui arrivent en plus. Faut qu'on se replie. On se replie au baissin. On peut pas se replier encore. Dans cinq jours. Ah puis là, le problème, c'est que le temps que j'ai une TD, je pense que... Non, 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 c'est mort. Il y a encore trop, trop plein de troupes qui arrivent. Ah oui, d'accord, il y a beaucoup de monde, ouais. Le Portugal qui est parti en bataille en haut, au nord, là. Ouais, bah, il est en renfort avec moi, j'impression. Mais on va essayer de choper des gens à droite, à gauche. Ils sont en train d'arriver en masse, là. On va se replier. Il manque que je légitimise mes provinces aussi, parce que là, c'est la merde, c'est la même merde. Ouais, je peux prendre la tech 13 militaire, j'ai presque envie de la prendre, franchement. Ça fait très loin. Je vais la prendre. C'est pas le meilleur moment dans une guerre, je sais, pour changer de truc, mais... Face aux mecs qui sont tech 13, c'est vraiment pas possible, quoi. L'Espagne, elle est tranquille, elle est en guerre juste contre ces petits indigènes. Ça se passe bien. Pas de stress. Ah merde, j'ai l'impression qu'il y a des gens derrière moi. Ah, il y a la Normandie aussi qui est là. Merde, on s'est replié tous les deux sur la même province. On prend de l'attrition pour... Que dalle, là ? Bouge, t'inquiète. Ah merde. Je bouge, je bouge, t'en fais pas. Je vais à coup. Ici, on va rester défensif dans le coin, là. Pas très loin du Portugal. Point qu'il n'y a rien d'autre fort. Au moins, maritimement, on les défonce. Ah, il y a les 20 000... Les états pontificaux qui mettent... Qui mettent leurs pieds sur la table. Alors, le Portugal, qu'est-ce qu'il fait ? Il y va. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il se barre, le Portugal, en fait. Oula, il va y avoir bataille, là. Ouais, là, le Portugal va prendre cher. Allez, on y va, les gars. On renforce, juste avant de se pointer. On est 56 000, mais ça va pas suffire. Oh là là, c'est la violence, c'est la violence. Non, il s'est replié. Putain, le salaud, il s'est replié, quoi. Il me laisse dans la merde. On arrive quand même à monter le score de guerre, c'est la bonne nouvelle. Au fait, j'avais une colonie qui foutait rien. On va immédiatement aller se couper. Ça semblait qu'ils seront chauds pour faire une paie blanche, on ne dira pas non. Je doute qu'on y arrive comme ça, quand même. Ouais, ça ne va pas être tout de suite, ça c'est sûr. Bon, les Caraïbes, on ne fera pas beaucoup mieux pour l'instant. Ici, on ne peut pas trop s'étendre parce qu'il y a... Ici, ça fait partie de quoi. Nord-Est Américain, Sud-Est Américain. On pourrait se poser là, quelque part par là, du côté des Shiroki. Tiens, c'est bien ça. Et hop, on envoie un colonisateur. Une procédure religieuse peut-être choisie. Du blé ! Voilà. Et on peut convertir des trucs. Alors, où est-ce qu'on convertissait ? Ici, a priori. Hop, c'est parti. Ensuite, la légitimité, c'était la merde. Mais ce n'est pas hyper gênant. Oh putain, il y a même des gens qui sont en train d'attaquer le Portugal. Ah bah ouais. Bon, je pense qu'effectivement, ça serait bien si on pouvait gérer un peu ce qui traîne en bas. Il y a tellement d'armées qui traînent. J'aimerais bien choper les 13 000 hommes qui sont sur le haut poitou, si possible. Je descends avec toi, et puis on abandonne le Nord. Bah, le Nord, de toute façon, il ne faut pas tomber tout de suite. Ils ont quand même deux forts à faire tomber. Là, ils sont en train de se tirer. Parfait. Ils ont dû arriver, ouais. En plus, c'est 30. Je vais éviter de faire de l'attrition sur de l'attrition. C'est 30, donc c'est plutôt cool. Si on met des fessées à Trent. Carrément. Pour l'instant, on a un bon score de guerre. Je vais re-occuper. Oui, pour le moment, il est bon. On est à 31 sur 71 pour l'instant. Je vais faire demander un petit peu au pays de faire des trucs par là. Comme ça, si ça peut permettre qu'on reste groupé. On va dessiéger le Berry tranquillement. Alors, où est mon armée qui s'est repliée ? Elle est là. Parfait. On va aller en enjouer. Tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon, c'est bon. Après, voilà. On savait qu'on allait avoir une coalition. Ce n'était pas trop une question. Effectivement, on le savait. Touraine, c'est un peu juste. Bon, il y a toutes ces troupes qui sont en haut, là, qui arrivent tranquillement. Alors, où est-ce qu'ils vont, tous ces gens-là ? C'est chier, parce que du coup, ils me font des sièges sur les trucs que je suis en train de légitimer. Donc, du coup, ça n'avance plus. On améliore le sort du petit peuple. Mais oui, on améliore le sort du petit peuple. On aime améliorer le sort du petit peuple. quand il ne nous casse pas les burnes pendant une guerre. C'est dingue, ça. C'est nous, mais on a mieux à faire. On va reculer derrière l'ingue de fort. On va voir un peu ce qu'ils foutent. Le Portugal va rentrer chez lui, faire ses petits sièges. Bon, il y a énormément d'hommes en haut. Qui sont en train de dessiéger des trucs. À droite, à gauche. Chimus se prépare à attaquer les Yula. Mais arrêtez de m'emmerter. C'est sérieux, quoi. Alors, le Portugal, s'il peut dessiéger des trucs qui traînent. D'ailleurs, ils sont arrivés, comment c'est ces gens qui assiègent là ? En bateau ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Scandale. C'est un scandale. Depuis qu'on a des bateaux, il va passer nos blocus, quoi. Alors, ici, on a 37 000 hommes, 25 000 hommes, 15 000 hommes. Ça commence à sentir le pâté. On a pas reculé, hein ? La Toscane qui arrive, là, on a fait le tour. On va la choper. Hop. Qu'il n'y a personne qui pourra venir l'aider. Et non. Ah, par contre, il y a les Caraïbes qui vont se faire pécho. En Auvergne. Non, je ne vois pas. Ah, ben, il n'y a plus. Non, ils ont changé. Ils ont changé leur... Ils ont changé. Par contre, là, ils vont se faire choper aux bourbonnets. Ouais, là, c'est risqué d'y aller, hein, mon ami. Ah, attends. J'ai vrai que j'avais une guerre dans les colonies, là. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent, les mecs ? Ils m'attaquent. Eh ben... Ouais, ben, venez, écoute. Vous vous disez-moi. Alors, comment ça se passe ? Aix-la-Chapelle. Ouais, il y a beaucoup trop d'hommes en renfort autour. La France, qui se pointe. Elle va arriver au Bourbonnet. Est-ce qu'elle est en guerre contre Aix-la-Chapelle ? Est-ce qu'elle va rejoindre la bataille ? Non, elle ne fait que passer. Non, elle n'est pas en guerre. Malheureusement. Oh là là ! Mort d'un marchand. L'État a besoin de cet argent. Oui, oui, l'État a besoin de thunes. Il a toujours besoin de thunes. Ah, les séparatifs des pieds. Putain, j'ai verrouillé en plus. J'étais verrouillé. Je venais de lancer le déplacement. Il est verrouillé. Putain. J'arrive, j'arrive. À cette tristesse. Alors, attends. Ah non, mais c'est ça le problème, quoi. Là, il va combattre ici, lui. On va l'accompagner. Il est loqué ? Ouais, il est loqué. On va l'accompagner. Les autres sont un peu dans le mal derrière, là. Shit ! Ça serait bien passé de me taper maintenant des rebelles, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Allez, ici, il faut que ça tombe avant que des renforts arrivent. Grouillez-vous. La bataille, là, on l'a gagné. C'est parfait. On va dessiéger ça. Ici, est-ce qu'il y a des gens qui viennent ? Ouais, il y a des gens qui viennent. Mais pour l'instant, on est quand même bien en surnombre. Est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'on va être capable de gagner cette putain de bataille avant que des renforts arrivent ? Oui. Est-ce que Portugal va revenir nous aider une fois qu'il aura fini ses sièges ? C'est ça la grande question, aussi. Je pense, parce que les caribes, on l'aura d'être plutôt dans le trip de nous aider, quand même. Ouais, on va pas s'en plaindre. Allez, ici, putain. Remonte. Je suis en train d'enchaîner les emprunts, là. C'est fou de violence. Ah bah, faut me demander, je te fais des dons. Non, mais on verra plus tard, c'est pas grave pour le moment. Non, mais c'est la corruption, j'ai une corruption énorme, en fait. J'arrive pas à légitimer, parce que les provinces que je veux légitimer, elles sont occupées, ou j'ai pas assez de points. Enfin, c'est vraiment tombé très très mal, là, pour le coup. Mais bon. Allez, un colon lambda, ici. On envoie. On peut prendre une aptitude. Je suis super content. On va prendre un plat du blocus sur les sièges. Ça pourra toujours servir dans cette guerre, à l'occasion. Bon, ensuite. On a perdu le siège d'envers, mais on a quand même un score de guerre qui est pas dégueu, hein. C'est clair. Franchement, euh... Et d'ailleurs, je pense que... Ça serait presque tentant de... Je pense qu'on pourrait retomber sur le haut poitou assez facilement. On va reprendre le limousin, là. Ah, oh putain, non. Y'a 25 000 hommes qui traînent, là. 35 000 hommes qui traînent. Ok. Très très bien. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Je ne sais pas. Visiblement, ils statent. Pour l'instant, t'es toujours motivé, 30, hein. Même pas une petite paie blanche. 29 contre 67. Y'a moins 30, parce que c'est une guerre de coalition directe, hein. Comme malissant. Et ça fait mal, hein. Ouah, putain, y'a 55 000 hommes ici, là. On est nombreux aussi, hein. Il peut pas passer avec le fort, c'est pas la peine de reculer. Ah oui. Là, il va faire le tour, par contre, par le carci. Et là, il va peut-être pouvoir passer. Ouah, y'a du peuple. Putain, y'a du peuple. Je crois qu'il va être temps de remonter, là. C'est ça, on remonte. Ouais. Ouais, parce qu'ils vont être bloqués par le haut poitou, pour l'instant. 84 000 hommes. Alors, on a quand même des troupes, hein. On n'est pas non plus à poil. Non, qu'est-ce que tu fous ? Passe pas par, là. Passe par ici. Voilà. Oui, tant qu'on fait des bons mouvements, tout va bien. On va retourner à l'anjou. Alors, il faudrait pas que le haut poitou tombe, par contre. Enfin, quoi qu'il y a un allé enjou juste derrière, mais... Il me fait des trucs. On pourrait tomber, je pense, sur les simulums du Brabant, sans trop, trop de problèmes. Ah, un petit lag de Dame Ned. Allo, tu m'entends ? Allo, Dame Ned. Ouais, ça y est, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu. C'est revenu, là. Je viens d'avoir un truc d'un coup, mais tout va bien. Bah, oui, 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 c'est ça. Ouais, c'est ce genre de guerre, quand tu lag, c'est la merde. On va rester peut-être en vitesse en deux secondes. Que ça se recale un peu. Ah, il est en train de remonter aussi avec ses 30 000 hommes, le petit connard, là. Bah, à force, de toute façon, ils sont tellement nombreux qu'ils devraient arriver à nous coincer, hein. On peut passer le Portugal. Oui, ce qu'il fait, ce con. Il est en guerre contre quelqu'un d'autre ? Bah, non. Parce que je regardais, mais non. Ah, bah, oui ! Il s'est assiégé, il y a 12 000 hommes du Liégeois et du Tapenslico, quoi. Oh, le Liège, quoi, qui va là-bas, sans déconner. Au moins, il les a bloqués, ils ne pourront pas s'enfuir. Donc, ça va être cadeau. Les caribes sont avec lui, non ? Ouais, ils sont au milieu de l'Espagne, les caribes. Bon, si on arrivait à se débarrasser des 20 000 hommes des états pontificaux, je pense qu'il y aurait moyen de bien, bien leur faire mal, hein. Ouais, mais alors comment ? Allez, hop. On va essayer de leur donner une envie de venir nous voir. Bon, vu le moral qu'ils ont, je pense qu'on va les stacker, quoi, et passer facilement, là. Non, ils continuent de se tirer. Il faut retenter la vitesse 2, si tu veux. Oui, c'est parti. Arrête-toi, là. Ça devrait le faire. Ok, le chartre-train s'est nettoyé. Alors, est-ce que ça vaut le coup de descendre au Poitou ? Il y a quand même du monde encore qui traîne dans le coin. Ah, puis là, ça va décider, j'ai plein de trucs d'un coup, c'est cool. Ils vont où, les 50 000 hommes ? Ouais, on va pas dire non. On dirait qu'ils vont vers Paris, et après, ils vont où ? Ils continuent de monter. Ouais, c'est vrai que là où il y a du monde aussi. Ils vont le faire tomber, on a presque intérêt à redescendre en bas, mais bon. Bah ouais, j'ai bien envie de tomber sur les 11 000 hommes qui sont au Berry. Alors, au Berry, j'ai potentiellement 26... Ah non, ça a changé, ça va être en Champagne, c'est où déjà la Champagne ? Ah oui, bah c'est là. Parce que j'ai potentiellement une rébellion qui devrait tomber bientôt avec 26 000 indépendantistes. Ça peut être dans le Cotentin, le Champagne, le Valois, la Touraine, le Mène. Ouais, c'est pas trop où ça va tomber, quoi. C'est un peu trop aléatoire, ouais. Champagne, je dis pas non. Mais je peux rien faire pendant la guerre pour... Ah bah, ça sera trop facile. C'est pas grave, on va essayer de se choper ceux-là, là. Ah, il y a des renforts qui arrivent, on va aller les aider. Même pas, ils contournent. Ils statent, ils statent, ils viennent, ils viennent pas, ils viennent pas. Ça revient sur le Chartrain, surtout, là. Ok, donc ça c'est géré, donc on pourrait faire tomber ce siège, je pense, relativement facilement, vu que visiblement, ils ont abandonné l'idée de venir foutre la merde. On va rester là deux secondes. Ils sont tous locs. Est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils font demi-tour ? Non, ils nous laissent... Ils nous laissent taper sur Wittsbourg. Et du coup, libérer le haut-poitou. Ah, quoique... Ils ont envie de venir foutre la merde, finalement. Mais toi, t'arrives. Oui. Tu devrais aller. Le haut-poitou, c'est gagné. S'ils nous viennent dessus... Allez, 28 000, là, ouais, ouais, ça, on devrait pouvoir les gérer. En plus, il y a moins qu'ils aient traversé, et comme c'est nous qui avons gagné la bataille, c'est eux courant les malus. Donc là, ils sont locs et eux. Qui sont obligés de nous tomber dessus. Par contre, Milan et Mantou, ils vont peut-être changer d'avis. Ouais, ils changent d'avis. Bah, écoute, hein. Euh, on a perdu le casus belli, un suisse diplomatique. Ah oui, c'est vrai, il y avait des gens qui... Bah, grosse rébellion au baissin, écoute. Oh, la tristesse. Effectivement, ça, c'est pas loup. On est presque à 40% de ce corps de guerre, hein. C'est pas mal, hein. Ouais, bah là, je pense qu'on va aller passer, hein. Toujours pas, on a 46 contre 64. C'est surtout duré de la guerre, hein. Mine de rien. Après, on pourrait aussi re-dessiéger un petit peu, hein, mais... Ou alors se tomber sur... Ouais, je crois qu'il y en a 41 000, attention, qui arrivent du nord, là, juste au-dessus du Berry. Ouais, 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 je pense qu'il va falloir qu'on descendre, là. Descendre dans le sud, tranquillement. J'aimerais bien dessiéger vite fait le Berry, ça devrait arriver, voilà, maintenant. Euh, ici. On va passer par là. Quoique, on va passer par là. Toi, tu vas passer par là. Lui, il est loqué, donc il reviendra pas, de façon... Quelle gestion ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Défense compromise. Mais putain, mais foutez-moi. En Maurice ! Euh... Mais non, ils ont qu'à se défendre, c'est bon. Enfin, on a foutre de la défense des îles Maurice, vous êtes sérieux ? Il y a personne qui a débarqué là-bas, au moins ? Bon. Bon, il n'y a personne là-bas. Restons sérieux deux minutes, hein. Est-ce qu'on peut choper les 3000 hommes, là ? Ah, j'apprécie l'Autriche qui intercepte les 9000 Suisses à droite, là. Où ça ? En France, là, au Vivaray. Ah, je ne les vois pas encore. Ah, c'est à droite du Rouergue. Il y a 31 000 Autrichiens contre 9 000 Suisses. Et Français. Ah bah écoute. Moi, je vais choper les 3000... Les 3000 millenaires, là. Je pense qu'il y a moyen. Oh putain, il y a 44 000 hommes qui arrivent. Je devrais pouvoir gagner cette bataille avant qu'ils arrivent, non ? Euh... C'est même pas sûr. On trace. On va essayer de lui faire changer d'avis. Non, il ne change pas d'avis. Allez, il gagne cette bataille avant qu'il arrive. Oui ! Oui ! Parfait, c'est le Camelolus. Oh, la chiffre que tu as pris, putain ! Ah bah, j'avais un sale malus de base, oui, forcément. Bon, j'arrive quand même... Oh ouais, mais je n'ai pas vu... Oh là là, 85 000 qui arrivent ! Non, il faut se replier. Il faut carrément se replier. Merde, j'ai changé... Je me suis gouré de touche. Excusez-moi. On ne peut pas encore se replier. On peut se replier quand ? Le 24 mai, dans quel jour ? Il faut qu'on se replie avant que les autres arrivent, là. C'est le 24 mai, on se replie. C'est parti. Aïe, 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 ça pique. Ah ouais, ils sont vraiment nombreux. Ah bah, ouais. Si l'Autriche pouvait avoir envie de remonter, par exemple. Non, mais le Portugal a vraiment disparu, en fait. Parce qu'ils ne sont même pas allés d'essiégir. Enfin, je ne comprends rien, en fait. S'ils sont toujours en train de traverser, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Je vais essayer de les faire venir par là, mais bon... Sans grande conviction. Là, il y a les caribes qui essaient de choper quelques trente années qui traînent. C'est con, parce que ça nous aurait bien aidé de les avoir, quoi. Bah ouais, surtout que bon, encore, ils dessiégeraient. Mais non, ils ne font rien, quoi. Enfin, tu ne vas pas me dire qu'ils essaient de traverser depuis tout à l'heure, quoi. C'est long de traverser sur le retard, mais quand même... L'IA alliés dans ce jeu... Ouais, elle doit être partifère, je ne sais quoi... On va peut-être pouvoir intercepter éventuellement les... Les 6000 hommes qui remontent, là. De trente. Bah tiens, justement, il ne faut pas les rater, eux. Ils se jettent sur toi. Fais gaffe, il y a trente-cinq mille Laurents qui arrivent derrière, là. Ils sont passés ? Bah ils ne sont pas arrêtés par des forts, là. Ah merde ! Ah putain. Oh là là, oui, ça a piqué, c'était une T10 000 hommes, là. Ils essaient de les replier sur la borde, peut-être, vers l'Espagne. Aïe, 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 aïe. Ça picote ! Euh, si je mets des sous dans la balance, ils acceptent une paix, ou pas ? Ah non, il veut d'autres concessions que de l'or, forcément. Il veut quoi ? Bah probablement qu'on lâche... Qu'on lâche des provinces. Ah ouais ? Merde. Logique. Dommage ! On peut pas les démobiliser en plus. Merde. On peut pas faire ce mode... Ninja ! Ouais, ça, ça serait un peu abusé quand même. Bon, là, on a quasiment récupéré tout notre moral, par contre. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir redescendre assez vite, ou s'occuper de peut-être de ta rébellion. Remarque, on va peut-être s'occuper, vu qu'on est remonté, on va s'occuper des gens en haut. J'ai pas l'impression, de toute façon, que je pourrais te sauver en descendant, malheureusement. Je pense que si tu veux en profiter pour te replier, c'est le moment. Alors, peut-être que la bataille se termine, là. On peut pas avant le 19 juillet. C'est parti ! C'est un peu tentu, là. Au niveau moral, on est quand même pas ouf. Et là-haut, c'est parti aussi ! Bon, ils gagnent pas grand chose au score de guerre, cela dit. Voilà, il me faudrait plus de morale, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Un exilé bohémien. Un réformateur militaire tchèque, deux fois catholique. On prend. Une époque prospère. C'est où Sheffield ? C'est ce truc-là. Qu'est-ce qui se fait de beau à Sheffield ? Du fer. Réserve militaire, valeur fiscale, production. On prend la production. Alors ici, il y a 4000 bras bannés qui sont dans le mal. Ah, c'est la tristesse, je peux pas leur tomber dessus, quoi. Bouge-toi, toi, avec tes 28 000 hommes, là. Faire des conflits religieux à Trèves, je suis hyper heureux pour eux. Claire. On sait où ça va péter la prochaine rebelle en Bretagne. Oh, mais putain, mais sérieusement, quoi. Merde, c'est là où je suis, en plus. Pas de tomber sur la gueule avec la chance que j'ai. Sortons de la Bretagne, vite. Ok, l'Orléanais, on a une petite victoire. C'est cadeau. 50 000 hommes sur le haut Poitou. C'est impossible. De quoi ? Non, je disais, il faudrait presque aller faire une percée à Trent, mais c'est impossible, en fait. Ouais, ouais, non, ils sont beaucoup trop loin, il y a plein de forts partout, c'est juste pas possible. Éventuellement, débarquement. C'est où déjà ? C'est là. Ah, éventuellement débarquement, mais putain, il faut faire tout le tour de l'Italie et tout, mon avis, je vais couler avant. Ouais, non, non, faut pas prendre le risque. De toute façon, une fois que j'y serai, ils pourront me tomber dessus quand ils veulent et je pourrais pas m'enfuir, donc... Ils nous emmerdent, eux, un petit peu, quand même. Bon, le Danemark, s'il pouvait me lâcher la grappe avec sa protection du commerce, par contre, ça serait cool. Ici, on va essayer d'aller faire un peu chier Calais, tiens. Tout le monde est à trois plombes en bas, là. J'ai quand même encore 40 000 hommes, donc je viens avec toi. Comme ça, on reste un gros pire. Merde, je me suis gouré de troupes à bouger, putain. On réussira à s'enfuir, du coup. Toi, chope-les là. On va choper à Calais, ceux-là au moins, ils s'enfuiront pas. Une colonie auto-suffisante. Putain, on a deux colons qui glandent, vous êtes sérieux ? Putain, et le Portugais, il arrête pas de faire, un coup je vais dessiéger, non, finalement je viens. Il arrête pas de faire des mouvements aller-retour. Ouais, ouais, ils sont un peu en mode relou, je suis d'accord avec toi. Putain, il y a quand même 31 000 hommes, il y a ces 18 000 hommes des Calais, il y a 50 000 hommes qui ne foutent rien, quoi. Il écrasait les 8 000 hommes là, et on en parlerait plus, quoi. C'est clair. Limite, j'aimerais bien que les états pontificaux descendent pour aller s'occuper de lui, ça lui ferait un petit peu la bite. Oui, effectivement. Si vous m'excusez l'expression. Ah, ça me va, moi j'aime. Cela étant dit, on va arrêter cet épisode-là, parce qu'il est beaucoup trop long. Il y a beaucoup d'actions, donc forcément on oublie un peu. On s'oublie. N'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées pour gagner cette guerre au la main. Mais pour l'instant en plus on la gagne, c'est ça le pire. On va continuer ça très vite. Et merci de nous avoir regardé. Merci tout le monde.